Alors bonjour tout le monde, ici Nancy de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Bourse. Alors aujourd'hui une grande nouvelle pour la région et je me retrouve directement à Sainte-Marie dans les bureaux du groupe Château-Bellevue avec Marie-France Poulin. Bonjour Marie-France. Bonjour Nancy. Alors vice-présidente du groupe Canada. Tout à fait. Et également avec Frédéric Lepage, directeur général du groupe Château-Bellevue. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous avez annoncé la création d'un fonds, un fonds particulier. Quel est le nom de ce fonds en Américorde? Fonds Champlain Immobilier RPA pour résidence pour personnes aînées, exactement. Et là, qu'est-ce que ça signifie dans le concret pour le groupe Château-Bellevue, Frédéric? Je dirais qu'on a développé au cours des dernières années une formule qui répond bien partout. Et on avait comme ambition de grossir et de rendre ce petit rêve-là de faire des châteaux à l'échelle provinciale. Alors, on s'est doté des moyens de nos ambitions en faisant une alliance avec le fonds Champlain. Et concrètement, ça signifie quoi au niveau de la vision? Les prochaines années, à quoi ça va ressembler le groupe Château-Bellevue? On a un plan de développement assez agressif qui consiste à faire de trois à quatre résidences par année et qui va totaliser une trentaine de résidences à échéance. Combien d'emplois à peu près, la création de combien d'emplois? On parle de 1 500 emplois. Oh, wow! OK! Plus ou moins, là. Puis, j'excuse le siège social, alors ça va vraiment être un beau véhicule pour l'emploi au Québec. Et on a aussi comme ambition d'être un joueur vraiment dominant dans l'industrie. Pas nécessairement au niveau du nombre, mais au niveau de la qualité du produit, des valeurs. Les valeurs au groupe Château-Bellevue sont primordiales. C'est ce qui nous a mis au monde, ce qui va nous permettre de perdurer. Alors, voilà. Et pourquoi avoir choisi, Marie-France, le groupe Château-Bellevue? En fait, je vais faire le fond avec ce que Frédéric mentionne. Alors, d'abord, les valeurs de l'organisation. Le fonds Champlain, ça fait déjà un an et demi qu'on travaille ce projet. Ce sont le regroupement de quatre partenaires. Alors, il y a la famille Poulin, le groupe Camada. Il y a la famille Fortin, anciennement de Couche-Tard. Il y a le groupe, en fait, qui s'appelle Castello. Il y a BBCF Immobilier, Jean-François Breton, quelqu'un qui est très performant du côté de l'immobilier. Et Pierre Simard, du groupe Champlain. Alors, donc, nous, après une concertation, nous, ça fait longtemps qu'on connaît le groupe de Frédéric, qu'on les regarde aller. Il y avait une belle histoire. Et à parler avec eux, on voyait qu'il y avait une belle vision et qu'on pouvait propulser ça, accélérer le développement. Il y a des besoins dans le marché. Alors, c'est pour ça que… C'est combien, là, en termes d'investissement? Est-ce qu'on peut mettre un chiffre? En fait, nous, le fonds va déployer ou amasser, si on veut, 500 millions d'équités. Alors, c'est déjà en branche. Oui. Et ça va nous permettre, finalement, à terme, d'avoir un actif de plus de 2 milliards. Alors, c'est pas rien. C'est pas rien. Puis là, toi, Frédéric, dans le concret, tu demeures président, directeur général du groupe Château Bellevue. J'espère bien. Oui. En fait, oui, c'est le but. Comme je disais tout à l'heure, ce qui nous a mis au monde, en fait, qu'on a réussi à intéresser des gens avec beaucoup plus de capacité financière pour déployer un plan semblable. Ça prend beaucoup de sous. Alors, en faisant cette alliance-là, bien, ça va nous permettre de réaliser nos objectifs. Et de continuer à réaliser les rêves aussi des personnes âgées qui utilisent nos services et qui sont... C'est fondamental. Exactement. C'est l'humain dans tout ça. C'est de rendre nos aînés le plus heureux possible, leur faire vivre la vie de Château. Alors, c'est ça qui est notre ADN. Alors, c'est une excellente nouvelle pour la région. Merci beaucoup. Puis, propagez la bonne nouvelle. Merci. Merci. Merci.